On manifeste, un peu comme la plupart des travailleurs, c'est pour préserver notre pouvoir d'achat, d'une part, et puis pour demander à ce qu'on remette les primes qu'on nous a supprimées. C'est-à-dire, on avait l'habitude d'avoir des primes de fin d'année, primes exceptionnelles de fin d'année depuis 30 ans, et puis aussi la prime de partage de la vie chère, ça aussi on avait l'habitude d'avoir, et là, tout d'un coup, notre direction nous supprime nos primes sans aucune explication. Il y a aussi la dégradation des conditions de travail, c'est un fonctionnement capitaliste, déjà on nous prive de nos primes de fin d'année, et aussi il y a l'inflation qui est galopante, et de l'autre côté, c'est une société qui prospère et qui ne veut rien faire pour ses salariés. Aucune, aucune avancée, mépris total. Aujourd'hui, c'est la première, c'est plutôt gentil, et demain, on va passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on verra avec les organisations syndicales, qu'est-ce qu'on décide, si on fait plus de bouillies, si on bloque, on verra. ... 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